bonjour à tous et à toutes c'est colo et ouais je quitte trash moi aussi voilà j'étais quelqu'un qui faisait des vidéos sur sur trash et du coup et bien vu que j'ai plus d'argent ben je m'en vais voilà vu que maintenant il ya plus d'argent j'ai mis un coup de poing dans le micro maintenant qu'il ya plus d'argent tout le monde se barre dont moi voilà qui était un tracheur en secret non c'est bon j'arrête tout le monde va croire que c'est vrai après donc non voilà bonjour à tous et à toutes c'est colo je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de non pas de trash en fait mais de vous parler des dramas actuels de youtube et je crois que je n'ai jamais vu autant de dramas en même temps alors j'en ai vu des dramas j'en ai vu je vous rappelle quand même que pour les les gens qui me connaissent pas colorado est une chaîne qui existe depuis sept ans donc j'en ai vu des youtubeurs j'ai vu des dramas diablo x9 bbx voilà j'en ai vu j'en ai vu mais là actuellement des dramas putain mais waouh donc on a trash toute la team de trash qui du coup qui se sépare quoi toute la team s'en va mais à part le le chef je crois un le grand manitou qui qui lui reste et veut créer une nouvelle équipe va bon voilà je m'en bats les couilles 1 je vous le dis j'aimais bien les vidéos de de trash malgré tout mais voilà je veux dire dans un groupe il y a toujours des problèmes donc moi je voulais créer un groupe à l'époque la va pc et malheureusement on n'avait pas assez de temps pour faire des vidéos mais on aurait pu être les les nouveaux trash et peut-être qu'on va on va faire des vidéos on va recréer le groupe et voilà peut-être je sais pas donc voilà va pc chaîne qui existe toujours voilà au cas où si vous voulez voir donc mais bon on n'a pas été trop trop loin non plus mais mais ouais donc même moi j'ai voulu faire un groupe et j'ai vu que moi c'était compliqué par rapport aux horaires au temps et voilà mais je veux dire à partir du moment où il n'y a pas beaucoup d'argent où les youtubeurs sont potes on va dire et que voilà et qu'on commence et qu'on n'a pas trop d'idées qu'on n'a pas trop de popularité là on a envie voyez là on a envie de proposer quelque chose mais dès que l'argent commence à rentrer dès que les youtubeurs on commence à avoir un peu de notoriété bah là pourquoi pas créer ma propre chaîne un pourquoi pas créer ma propre chaîne et tiens pourquoi pas mon battre les couilles de trash et tiens aussi pourquoi pas dire des conneries 1 pour faire un drama et pourquoi pas donc je quitte au trash ok moi aussi je quitte au trash ou putain moi aussi je quitte au trash au putain et du coup après tu as le chef alors moi je quitte pas trash mais je vais vous dire tous les autres là c'est que des monteurs bref on a un drama qui est pour ma part pathétique vraiment c'est pathétique et on a l'exemple parfait de l'argent qui manipule tout le monde en fait l'argent manipule tout le monde tout le monde je veux dire même moi un jour si j'ai beaucoup d'argent et que je dois le partager avec des potes comment je vais réagir est ce que je vais réussir à le partager comment voilà c'est compliqué voyez l'argent rentre en compte alors la chaîne colorido n'est pas connu et heureusement mais 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 je veux dire l'argent retourne le cerveau l'argent retourne totalement le cerveau pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans trash l'argent pourquoi il y a des problèmes il ya eu des problèmes avec team la salle team la salle on peut en parler si vous voulez team la salle donc la salle du coup et son pote inouine il a un nom bizarre lui inouine et du coup hayden et également un quatrième membre qu'on oublie mais il y avait un quatrième membre à l'époque dont je me rappelle plus mais bref donc c'était une team toujours présente je crois même si je m'en bats les couilles mais bon donc une team de quatre de quatre gars et un jour je crois que c'est il ya deux ans ou un an je sais plus il ya eu donc hayden inouine et la salle qui ont viré le quatrième membre donc je sais plus pourquoi l'alcoolémie je crois ou les moqueries enfin je sais plus trop je sais plus trop pourquoi et voilà donc déjà on a eu ça donc on s'est dit putain mais pourquoi il vire le quatrième membre enfin malgré toutes les explications bah c'était compliqué tu vois de bon et là on a eu encore une fois un drama il ya il ya quelques temps si les gens sont s'en rappellent moi j'ai pas voulu en parler ce que voilà je donne ni raison à la team la salle ni raison à hayden et j'ai eu raison on a eu des confirmations comme quoi hayden n'est pas non plus totalement innocent voilà donc voilà j'ai pas voulu rentrer dans ce jeu là j'ai voulu attendre que les faits soit 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 dit et donc on a eu du coup des accusations de pédophilie donc c'est quand même grave de pédophilie de la part de la salle et de l'inouine du coup la team la salle contre hayden du coup le même hayden qui a dit que le quatrième membre là dont je sais plus qui voilà on va on va l'appeler bernard bernard qui est qui était donc le quatrième membre de la team la salle s'est fait défoncer par les trois autres membres et là tu as hayden qui se fait défoncer de la même manière que lui même avait défoncé bernard tu vois et donc on se dit mais pourquoi je veux dire pourquoi l'accusé comme ça pour moi les gars je vais vous dire la vérité pour moi tout est une question de buzz tout est une question de buzz d'avoir du buzz d'avoir des vues que les gens te regardent et regardez regardez on a viré un membre ouais regardez c'est nous oui voilà en fait pour moi tout est une question de buzz et aujourd'hui tout est une question d'argent youtube ne ressemble plus et ne ressemblera plus à youtube de 2000 de 2006 à 2007 pour moi du moins là où j'ai commencé à voir des vidéos avec ou peur naito enfin voilà les les grands pionniers les grands maîtres pour moi de youtube en tout cas ceux que je respecterai le plus je sais que ou peur n'aime pas qu'on parle de lui donc je vais pas trop parler de lui voilà ou peur quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais il n'aime pas qu'on parle de lui du coup je vais pas en parler voilà je vais respecter ce que ou peur veut mais mais voilà donc j'ai beaucoup de respect pour les premiers youtubeurs que je regardais mais aujourd'hui je veux dire on a des communautés des communautés qui 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 te font genre hé les gars on est des potes on est vraiment des vrais potes ah ouais des vrais potes on se connaît on fait des voyages ensemble on fait des vidéos on se partage la chaîne l'argent qu'on gagne c'est entre nous il n'y a aucun problème et au bout d'un moment toutes les teams toutes les teams vont se clasher et vont dire oui mais en fait c'est à cause de lui il mettait des titres putaclique non c'est en fait c'est à cause de lui le le mec il est pédophile tu vois donc bon nous on a voulu prévenir bref il va toujours y avoir des problèmes à cause de l'argent l'argent aujourd'hui rend fou les gens l'anneau l'anneau il ne faut jamais le mettre au doigt vous voyez l'anneau il faut toujours le regarder et se méfier de l'anneau il ne faut jamais succomber succomber au pouvoir de l'anneau les gars et tout le monde aujourd'hui tout le monde trash la team la sale mais tout le monde je veux dire tous les youtubeurs avec leurs tronches en plein écran tous les youtubeurs avec leurs tronches comme ça comme ça mais dans 20 ans dans dans 20 ans les gars quand quand les mecs vont avoir un fils et qui vont leur dire voilà ce que je faisais à l'époque tu vois et il est beau papa avec sa belle tronche comme ça mais dans 20 ans les gars mais dans 20 ans quand les mecs vont montrer leurs vidéos à leur fils mais comment ça va être comment ça va être comment ça va être voilà il ya eu aussi une vidéo de joueur du grenier donc encore une fois je sais pas s'il aime qu'on parle de lui donc je vais pas trop en parler mais j'ai pas aimé la vidéo de joueur du grenier j'ai pas aimé la vidéo moi voilà donc j'apprécie joueur du grenier comme il a dit on peut parfaitement aimé une personne enfin aimé je suis pas non plus amoureux de de seb et fred mais voilà depuis le temps que je regarde leurs vidéos pour moi il n'y a pas mieux au niveau du travail francophone donc de montage de qualité de blague il n'y a pas mieux que joueur du grenier voilà il n'y a pas mieux donc seb et fred et tout le monde qui tourne autour de la chaîne joueur du grenier il n'y a pas mieux voilà donc j'ai aucun problème avec avec joueur du grenier mais j'ai pas aimé la vidéo quand il dit que youtube m'ennuie et qu'il dit que ouais tous les youtube heures aujourd'hui font font quoi déjà je sais plus qu'il dit mais profite des titres ils voient les tendances et il met un oui mais attend mais attend mais toi toi tu fais quoi tu fais pareil tu fais pareil tu fais tu fais exactement pareil tu fais pareil quoi et heureusement que tu profites de ça également pour avoir des vues pour avoir des abonnés pour avoir du contenu enfin pour que les gens regardent tu mettrais un titre normal il n'y aurait personne tu mettrais une miniature normale il n'y aurait plus personne pour regarder le travail que que vous faites les gars donc dites pas que tout le monde profite et du coup c'est tous et ddd enfin pas tous mais je sais plus trop ce qu'il dit il faut que je la réécoute mais bref en gros il accuse les youtube heures de de faire dans la facilité en gros de faire du travail que tout le monde fait en gros tout le monde est clone de tout le monde voilà tout le monde est clone de tout le monde voilà donc votre voisin il fait la même vidéo que n'importe quel youtube heures d'aujourd'hui voilà avec voilà bonjour à tous et à toutes je vous retrouve pour une vidéo sur dead stranding alors c'est hyper drôle voilà donc là c'est norman et redus et en fait on peut voir son cul voilà on va aller prendre une douche et voilà on peut voir son cul putain c'est merveilleux le cul de norman et redus en live sur la chaîne colorido voilà et donc tout le monde aujourd'hui veut faire rire tout le monde j'espère que je vais pas être censuré pour ces conneries mais mais ouais donc tout le monde fait pareil quoi je veux dire tout le monde veut faire rire tout le monde veut veut profiter des tendances mais le problème c'est que tout le monde égale même toi voilà même toi joueur du grenier même toi tu profite vous profitez pardon vous profitez du coup de cette de cette audience grâce aux titres grâce aux blagues que vous faites voilà donc vous êtes mal placé malheureusement pour dire que tout le monde fait pareil car même vous vous le faites voilà donc drama de la team la salle drama de trash joueur du grenier c'est pas forcément un drama c'est c'est une vidéo qu'il fait c'est un avis qu'il donne et je suis pas d'accord avec lui voilà après c'est que mon avis voilà voilà je respecte le travail de joueur du grenier ne venez pas me dire que que je respecte pas le travail je le respecte il n'y a aucun problème il a fait du travail incroyable depuis de nombreuses années et voilà il y a très peu de youtube heures très peu de vidéastes qui reste autant de temps sur youtube voilà donc j'ai cité ou peur ou peur 13 ans 13 ans qu'il fait des vidéos 13 ans qu'il propose de la bonne cam de la bonne qualité voilà j'ai cité aussi donc joueur du grenier je pourrais vous citer aussi padawam padawam hd qui fait du très bon travail en termes de vidéo alors par contre je l'apprécie vraiment je l'apprécie beaucoup padawam c'est quelqu'un que j'apprécie j'adore voir ses vidéos mais même lui il est en drama avec un youtubeur à la con la anane à anale génocide un nom bizarre là mais pourquoi vous vous clasher par rapport au cinéma je comprends pas des clashs par rapport au cinéma on a même ça aujourd'hui oui tu connais pas les films non mais je connais mieux que toi non moi je connais mieux que toi non c'est moi qui connais mieux que toi regarde je vais te faire une séance de découpage les gars mais arrêtez quoi mais arrêtez youtube est une plateforme créative on doit créer des choses alors padawam ok il a créé pas mal de choses bien comme comme la rétrospective charles manson rétrospective metal gear ok il ya aucun problème mais arrêtez de vous clasher les gars franchement youtube youtube c'est public vous comprenez pas que youtube c'est public et que dans vingt ans quel youtube heures pourra remontrer toutes les vidéos qu'il a fait à ses gosses je veux dire quand tu es père de famille tu as pas montré des vidéos de de toi en train de dire non mais lui c'est un enculé lui c'est un enculé le mec il n'aime pas mon film nous c'est un enculé non quand tu es père de famille tu veux montrer des choses dont tu es fier tu as des bonnes choses et comme l'a dit gothaga gothaga qui est quelqu'un que j'apprécie pas non plus forcément beaucoup mais il a fait une vidéo où il parlait du coup de fortnite donc encore un drama on peut dire où il parlait du coup de fortnite et il disait que tous les youtube heures fortnite la plupart du moins mettez des codes créateurs pour l'argent enfin voilà et il a dit moi je veux que mes gosses soient fiers de moi quand je leur montrerai les vidéos que j'ai fait donc voilà donc gothaga gros respect pour la phrase qu'il a dit voilà donc pour moi c'est vraiment ça que les youtube heures doivent se mettre dans le crâne youtube aujourd'hui comme l'a dit un autre youtube heures que je regarde beaucoup qu'il s'appelle in key youtube c'est devenu la télé youtube c'est devenu la télé d'aujourd'hui donc là je suis d'accord avec le joueur du grenier d'accord avec aïn key mais le problème c'est que aïn key ça fait depuis trois quatre ans qu'il le dit ça fait depuis trois quatre cinq ans et aïn key il n'a pas un public non plus incroyable il n'a pas des millions de vues et il le dit depuis quatre ans alors que la chaîne joueur du grenier c'est une grosse chaîne une grosse communauté où il y a beaucoup de gens et on aurait dû on aurait pu le dire plus tôt quand tu vois wartech voilà donc wartech voilà encore quelqu'un qui ne fera jamais disparaître une vidéo qu'il a fait qu'il a fait ou qu'il a fête dites moi une vidéo qu'il a tourné avec des stars du porno il a fait une vidéo avec des stars du porno alors oui la vidéo remonte à deux trois ans mais malgré tout la vidéo est toujours là et pourquoi il a fait la vidéo il n'y a que pour l'argent il n'y a que l'argent qui rentre en qui rentre en compte tu vois tu vois où vous voyez pas voilà il n'y a que l'argent aujourd'hui qui rentre en compte et internet n'oublie jamais internet n'oublie jamais les dramas n'oublie jamais les vidéos n'oublie jamais rien voilà donc moi ce que je voudrais vraiment ce que je voudrais c'est qu'on arrête tous ces dramas qu'on arrête qu'on retrouve un youtube avec des youtube heures qui ne sont pas potes qui ne sont pas qui ne font pas du copinage que chacun propose quelque chose de différent voilà que chacun propose de la cam du coup de la qualité mais pas de la même manière voilà il ya des gens qui sont bons pour des reviews des gens qui sont bons pour des lives des gens qui sont bons en groupe mais arrêtez de faire des dramas dès que l'argent rentre en jeu pour moi la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui que ça soit dans la vraie vie ou sur youtube la plupart des problèmes c'est que l'argent est beaucoup trop présent l'argent est beaucoup trop présent voilà dès que l'argent est trop gros les youtube heures n'arrive plus en fait à à distinguer le bon du pas bon en fait voilà si tu veux gagner ta croûte tu dois faire des vidéos où tu manges des hamburgers tu vois des hamburgers et dire oh c'est bon oh j'aime bien les hamburgers oh c'est très bon voilà vidéo de merde voilà que tu vas garder et dans 20 ans à ton gosse mate un peu ce que ton père faisait pour avoir de la thune voilà moi je vous fais des hamburgers pour avoir de la thune tu vois un peu arrêtez quoi franchement arrêtez je voudrais que vous arrêtiez l'argent arrêtez de le mettre tout le temps en première ligne quoi d'un moment merde voilà au bout d'un moment merde il y à une époque je sais pas si c'est révolu mais il ya une époque où les gens demandaient des likes pour avoir la suite d'une épopée donc ok les gars j'ai joué 20 minutes à dead all trending jeu qui demande je dirais 50 heures de jeu vous voulez avoir la suite mettez 20 mille likes et je ferai la suite sinon et ben je ferai pas la suite voilà vingt mille likes voilà donc il ya eu une époque en fait où les gens étaient totalement aveugle était totalement désorienté à cause de l'âge il ya beaucoup de youtube heures qui aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi youtube devient comme ça donc par rapport du coup à la vidéo de joueur du grenier encore une fois mais moi je vais te répondre youtube devient comme ça les gens commencent à se réveiller les gens commencent à voir que vous faites la moitié des choses pour l'argent et non plus pour la passion que vous aviez au début l'argent rentre tellement en compte que vous oubliez le principe même que d'être un youtube heures ce n'est pas d'être quelqu'un de la télé un mec qui fait de la télé pour moi c'est quelqu'un de vendu un youtubeur n'est pas quelqu'un qui va aller sur un plateau télé un youtubeur c'est quelqu'un qui est chez lui avec un matos de merde il fait une vidéo et voilà il n'y a que ça l'argent il ne faut pas que ça abrutise les gens et le problème c'est que quand il y a trop d'argent les gens deviennent complètement con complètement con le pouvoir tout le monde peut l'avoir tout le monde peut l'avoir l'anneau tout le monde peut l'avoir après il faut le maîtriser et malheureusement il ya très peu voire quasiment personne qui peut maîtriser l'anneau donc l'argent du coup dès que l'argent commence à être énorme voilà j'ai entendu sur trash du coup que il y a des trash heures qui gagnaient quand même 6000 euros par mois mais franchement comment voulez vous rester dans une base normale quand tu gagnes 6000 euros par mois il ya des gens qui touchent que 300 euros 200 euros par mois des gens qui n'ont rien des gens qui font des vidéos comme moi depuis 7 ans je ne gagne rien je ne gagne rien je fais la vidéo je ne gagne que dalle j'ai aucune vue et je continue donc l'argent rend fou pour moi le gros problème c'est l'argent voilà voilà pourquoi on parle tellement de ça pourquoi ou peur je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui mais putain je j'ai quand même le droit merde donc ou peur pourquoi il se fait défoncer à cause des dons à cause des dons voilà ou peur il a activé les dons alors qu'il a dit que il ne le fera jamais quelque chose qui ne ferait jamais il a fait il a mis l'anneau il a mis l'anneau l'argent était beaucoup trop tentant pour lui il a fait voilà après il va se justifier en disant oui mais c'est pas quelque chose enfin c'est la seule chose que j'ai fait j'ai pas fait de titre putaclic que j'ai pas fait de miniatures j'ai pas fait voilà oui mais ou peur ça va arriver ça va arriver voilà pas maintenant mais dans deux ans dans trois ans croyez moi que les choses vont évoluer voilà voilà donc voilà écoutez les gars pour moi les dramas ne veulent rien dire pour moi le plus grave c'est que les gens aujourd'hui se rendent enfin compte de la manipulation des des gens qui qui veulent uniquement votre fric c'est tout voilà ils veulent que votre fric ils veulent que ça et les gens commencent à grandir on est en 2020 bientôt les gens n'ont plus 14 ans 13 ans 12 ans les gens de l'époque diablo x9 de l'époque de la grande époque du coup de call of duty commence à grandir et aujourd'hui le retour de bâton commence à se faire voir et et on voit en fait que les communautés ne se laisse plus avoir comme ça du coup les dramas les gars les dramas vous devez les arrêter vous devez les arrêter ce que voilà au bout d'un moment les gens ne vont plus faire confiance à aucune chaîne aucune chaîne tout le monde est là en train de sourire à dire et les gars comment ça va comment allez vous et tout le monde mais vous êtes mes amis enfin abonnez-vous aux chaînes vous êtes mais voilà non 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 voilà ça marche plus ça marche plus voilà ça ne marche plus donc voilà pour moi le gros problème de tout le monde que ça soit des youtube heures en groupe que ça soit des youtube heures solos des dramas qu'on a eu de partout depuis le début de l'année ben l'argent l'argent tout simplement l'argent les égaux des gens qui préfèrent avoir des vues en solo plutôt que des vues des vues en groupe la communauté qui grandit voilà pour moi on a tout le résumé de ce que de ce que je pense voilà pas d'avoir mal j'ai aussi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup comme j'ai dit mais même lui malheureusement même lui il a fait des lives sur dead stranding des lives que j'adore mais le problème c'est que tu vois que enfin je sais pas si tu joues si tu joues seul si tu joues seul sans caméra sans rien enfin sans live est-ce que tu vas gueuler comme ça est ce que tu vas faire putain je mets ton culé de merde mais tu vas le faire une fois peut-être deux fois mais est-ce que tu vas gueuler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc voilà on est vraiment dans le dans le surjoué quoi et voilà ce que j'aime pas on est vraiment dans le surjoué donc voilà drama avec des mecs de jvc drama avec des mecs qui font des films enfin qui font des films qui critiquent des films mais on s'en bat les couilles putain on s'en bat les couilles dg on s'en bat les couilles de ça enfin moi en tout cas je m'en bat les couilles je vous le dis franchement des dramas je m'en bat les couilles ce que je veux c'est un youtube avec des gens qui ont du talent des gens qui proposent de la bonne cam et il y a des gens qui proposent ça dg le fait bien le problème c'est que on s'enlisse beaucoup trop dans des dramas à la con voilà et l'argent rend fou tout le monde la popularité rend fou tout le monde tout le monde il y en a pas un qui peut dire non mais moi un jour si j'ai quarante mille abonnés je vais pas faire quand mes abonnés maintenant c'est rien si j'ai deux cent mille abonnés non mais moi je vais pas changer non non je vais pas engager de monteur pour faire mes montages pour moi non 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 je vais pas engager un graphiste pour faire mes miniatures mais non pourquoi faire non 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 je vais tout faire moi même je vais tout faire moi même il n'y a aucun problème donc non les gars non 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 je veux dire dès que on a un peu de pouvoir on a un peu de popularité on a un peu d'argent tout le monde autour de nous change et on se croit meilleur que tout le monde sauf qu'on est qu'une merde on est vraiment qu'une merde on est rien je veux dire à travers l'écran on est rien on est rien tu enlèves l'écran on est rien voilà on est rien les gars on est que dalle on peut crever demain d'une voiture voilà quand je vais aux chiottes je chie c'est pareil que tout le monde voilà et c'est pareil avec des youtube heures des gros mecs qui des gros youtube heures pardon qui qui ont beaucoup d'abonnés quand ils vont aux toilettes quand il chie c'est pareil que vous et moi il n'y a aucune différence voilà quand les mecs mangent bouffent ils mangent la même chose il n'y a aucune différence voilà la seule différence c'est l'argent 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 on en est là et moi ça fait depuis des années que je le dis mais des années ça fait depuis des années que je répète la même chose et là aujourd'hui les gens se réveillent les gens se réveillent et c'est cool voilà donc je vais pas vous tenir en laisse pendant encore 20 minutes j'espère que vous avez compris je n'ai rien contre padawam je n'ai rien contre joueur du grenier rien contre ou peur voilà je n'ai rien contre tous les youtube heures que je vous ai cité je suis colorédo une chaîne qui ne décollera jamais voilà je vous le dis je donne uniquement mon avis et je vais pas non plus faire l'hypocrite je vais pas non plus vous faire l'hypocrite en disant que je fais la vidéo comme ça au moment non non je vois qu'il ya plein de drama je vois que les gens commencent à à réfléchir par eux mêmes et je me dis tiens pourquoi pas faire une vidéo pour en parler mais uniquement pour en parler je veux défoncer aucun youtube heures voilà allez les gars portez vous bien et vive les jeux vidéo en tout cas de mon point de vue les jeux vidéo doivent passer en premier voyez trash qui était une chaîne de jeux vidéo je crois à la base ils sont partis totalement en couille voilà donc enfin pareil pour la salle qui est une chaîne qui parle de gta pourquoi on en vient au drama de pédophiles pourquoi on en vient au drama de bernard qui serait quelqu'un d'alcoolique enfin voilà tu comprends pas tu comprends pas padawav qui est une chaîne qui parle de films et qui parle de jeux vidéo une chaîne qui propose pas mal de bons sujets pourquoi on en vient au clash pourquoi on en vient quand on fait des lives de dead west trending pourquoi on surjoue pourquoi on va critiquer un mec du gvc mais on s'en bat les couilles du mec du gvc on s'en fout on s'en fout putain on s'en bat les couilles quoi on s'en fout je veux dire là le mec le mec de gvc n'a pas à clasher mais franchement mais on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles voilà il ya beaucoup trop de drama aujourd'hui et heureusement qu'on n'est pas dans un dans un dans un battle royal heureusement qu'on n'est pas dans un battle royal un battle royal pardon avec plein de youtube heures quoi putain ce que là là je pense qu'on est mal barré donc les gars je voulais cela et j'espère que la vidéo vous aura plu je sais même pas si je vais la mettre en ligne je vous le dis voilà je les faites je sais pas si je vais la tourner si je vais la mettre en ligne voilà je sais pas je vais réfléchir enfin bon voilà allez portez vous bien et c'est tout le monde